La construction de 15 kilomètres de route dans la commune de Géguin-Jor était un projet de l'état du Sénégal en 2016, dont les travaux devront démarrer en début 2017, mais aujourd'hui rien n'a été fait. Les populations qui habitent dans les quartiers concernés comme Kandialan déplorent cette situation. Nous vivons un calvaire, franchement. Il y a l'évernage qui s'approche et ça sera extrêmement compliqué de passer ici, de quitter en ville pour venir jusqu'à Kandialan. Même pour passer, vous voyez au niveau du pont, c'est un peu compliqué parce que quand il y a de l'eau, c'est extrêmement compliqué de faire passer les voitures ici. Donc ils te font payer 1000 francs ou 2000 francs pour les taxis pour venir à Kandialan. C'est quelque chose que je dois déplorer du fait que l'état n'a pas jusqu'à présent respecté ces engagements qu'il avait promis aux habitants du quartier de vouloir commencer les travaux au début du mois de janvier de l'année 2017. Alors que jusqu'à présent, on est, je peux dire, au mois d'avril. Presque, on va s'approcher en période d'hivernage bientôt. La route de Kandialan est devenue de plus en plus impraticable pour les chauffeurs qui rencontrent d'énormes difficultés, surtout pendant l'hivernage. Nous nous arrêtons à l'entrée de ce quartier à cause de l'état de cette route. Mais si le gouvernement avait respecté ses engagements, nous pourrons aller jusqu'à l'intérieur. Actuellement, nous rencontrons beaucoup de difficultés sur cette route. Fatigué de vivre dans ces conditions difficiles, ces usagers demandent aux autorités de respecter leurs engagements. Nous sollicitons encore une fois l'état pour qu'il nous vienne en aide pour réhabiliter cette route. Donc je crois que c'est un pas chasse pour sortir de l'autre côté, pour aller jusqu'à, comment ça s'appelle, la sortie vers la Guinée. Donc s'il venait quand même poser un problème d'appui, ça serait un réconfort pour la population de Kandialan. Rappelez que ce projet qui a été mis en place par le gouvernement entre dans le cadre de Promovil. Il a été financé par l'état du Sénégal et la Banque africaine de développement à hauteur de 75 milliards de nos francs. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021